Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Wanda Hawke. Elle raconte qu'elle est décédée par noyade, a retrouvé des proches et a reçu un message puissant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Wanda. Bonjour, je m'appelle Wanda Hawke et j'ai actuellement 63 ans. J'ai deux histoires à partager avec vous aujourd'hui, et mon amie Zazu est ici parce qu'elle avait l'habitude de nous interrompre beaucoup. Alors, je vais commencer par mon histoire d'enfance, quand j'avais seulement 9 ans. Il y a environ un mois, il y a eu un pique-nique en famille. Mon père, sa meilleure amie Nora et sa famille, ainsi que quelques autres personnes, se sont rendus à un lac où ils construisaient une cabane. Nous avons eu un terrible accident de navigation, au cours duquel nous avons perdu Nora, la femme de l'amie de mon père. Mon père est, plus tard, ma soeur est née Debbie, qui avait moins de 12 ans à l'époque. C'était un samedi matin et nous avions prévu de faire un pique-nique avec d'autres proches. Cependant, Bob a appelé à la dernière minute et a demandé à mon père de l'aider à construire les murs de la cabane. Le voyage a pris environ une heure et demie à deux heures depuis Ottawa, et nous n'avions jamais été là-bas auparavant. Lorsque nous sommes arrivés au lac, il était magnifique, et nous avons passé une excellente journée. Les hommes ont terminé le travail sur la cabane et sont ensuite partis pêcher le matin. L'après-midi, Bob a promis de nous emmener tous faire un tour en bateau, et les enfants étaient très excités à cette idée. Pendant que la plupart des hommes se reposaient sur la rive, mon père et deux, voire trois autres hommes, étaient sur la plage. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le bateau, conçu pour accueillir seulement cinq personnes, était surchargé avec huit d'entre nous. Dans le bateau, il y avait Bob, sa femme et ses deux tout-petits qui portaient encore des couches à l'époque, ma mère et nous trois enfants. Mon frère était plus jeune que moi et était également dans le bateau. Nous étions huit dans le bateau lorsque nous sommes partis pour une balade. À un moment donné, le moteur qu'on aide à lâcher, le bateau s'est retourné et personne ne savait nager. On m'a dit que, pendant l'accident, mon frère a utilisé sa veste en cuir synthétique comme un gilet de sauvetage improvisé en serrant fermement la fermeture à glissière et en piégeant de l'air en dessous. De quelque manière, j'étais agrippé à lui sous l'eau. Alors que tout le monde se battait pour être secouru, quand ils m'ont retrouvé, j'étais inconsciente. On m'a dit qu'un des hommes sur la côte avait récemment regardé un programme de télévision sur la RCR. Il a décidé d'essayer et, heureusement, cela a fonctionné. Je n'ai pas eu l'expérience de voir une lumière, une échelle ou quelque chose comme ça. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans une pièce peu éclairée, remplie de nombreuses personnes. Je la décrirai maintenant comme une réunion de famille, où tout le monde me connaissait et était des proches ou des amis. Il y avait une atmosphère d'amour et de chaleur, comme si nous étions près d'une cheminée, enveloppée dans une couverture chaude. C'était un endroit rempli d'amour. Alors que je regardais autour de moi, confuse, j'ai été surprise par la voix de ma grand-mère, décédée l'année précédente. Elle m'a dit, « Wanda, ce n'est pas ton heure. Tu dois retourner. » J'ai répondu, « Mais grand-mère, je veux rester avec toi. » Ensuite, j'ai entendu la voix de mon père, ce qui était très déroutant. Il a dit, « Non, Wanda, il est temps de retourner. Promets-moi que tu prendras soin de ta mère et de moi. » J'ai dit, « D'accord, papa, mais je veux rester. » Il a insisté, « Non, il est temps de retourner. » Alors, je me suis réveillé dans une maison inconnue, dans une pièce seule et dévêtue. J'ai commencé à crier le nom de ma mère, désirant partager ce qui m'était arrivé de l'autre côté. Le moteur du bateau avait lâché, le bateau s'était retourné, et ma mère et Nora avaient paniqué en réalisant que l'eau envahissait le bateau. Et là j'étais, debout lorsque le bateau s'est renversé, et c'était comme si c'était moi. Je sais qu'il s'est retourné et a fini par être renversé, et personne ne savait nager, ni Bob, ni ma mère, ni Nora. Aucun des enfants de Nora n'avait encore suivi des cours de natation à l'époque, alors on m'a dit que Nora était d'un côté du bateau, et ma mère était de l'autre. Entre les deux, elles ont réussi à attraper les deux bébés et à les mettre sur le dessus du bateau. Et ils étaient assez légers pour ne pas faire couler le bateau. Ensuite, Debbie s'est retrouvée du côté de Nora dans le bateau, et elles se sont accrochées avec les doigts. Ma mère était de l'autre côté, accrochée avec les doigts, et mon frère et moi étions trop éloignés pour que quelqu'un puisse nous atteindre. Pendant que le bateau était retourné, on m'a dit que ma sœur, Debbie, a commencé à paniquer. Comme on dit, on devient dix fois plus fort quand on panique, et c'est ce qui lui est arrivé. Elle a attrapé Nora, et c'est ainsi que Nora s'est noyée. C'est Debbie qui l'a tiré vers le bas de l'autre côté pendant que les choses se passaient. Lorsque les gens ont réalisé qu'il y avait eu un accident, mon père s'est précipité vers le bateau. Deux hommes ont également couru pour essayer de se rapprocher de la zone. Finalement, ils ont réussi à trouver un autre bateau et à récupérer tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'ont pas remis ma mère dans le bateau parce qu'ils avaient peur que ce bateau se retourne également. Il a fallu plus de deux jours pour retrouver mon père et ma sœur. Et je crois vraiment que cela montre l'amour que mon père avait. Il s'est sacrifié pour atteindre ma sœur. Quand ils l'ont finalement retrouvé, ils flottaient dans l'eau, tenant ma sœur. Ils ont réussi à les prendre ensemble de cette manière. Il a fallu deux, voire trois jours avant que je revoie ma mère. Un de mes oncles est venu nous chercher, mon frère et moi, et nous a ramenés en ville. Nous sommes restés avec eux jusqu'à ce que ma mère puisse venir nous dire que mon père et Déby n'étaient plus parmi nous en raison de l'accident du bateau. Nora s'était noyée, ma sœur s'était noyée, et mon père était également parti. Même s'il était sur la rive et avait couru autour du lac, sautant par-dessus une zone marécageuse et nageant vers l'endroit où le bateau avait été renversé. Mon père était un très bon nageur, il avait l'habitude de nager en traversant un fleuve près de notre lieu sur la rivière Ottawa quand il était adolescent, juste pour s'amuser. Donc, c'était un excellent nageur. Cependant, lorsqu'il est arrivé au bateau, ma sœur a paniqué et l'a fait basculer, tout comme l'a fait la femme de Bob, Nora. Comme je l'ai dit, Nora s'est noyée quand mon père a attrapé Déby, et elle l'a également fait couler, et il est mort. Ce jour-là, nous avons perdu trois personnes. Mais j'ai vécu une expérience de mort imminente incroyable. Les gens peuvent l'appeler comme ils veulent. Au fil des ans, on m'a raconté toutes sortes de choses, mais c'était ma première, quand j'étais enfant. Et cela a vraiment changé ma vie. La religion a toujours été une partie importante de ma vie depuis que j'étais une enfant de 9 ou 10 ans. Je croyais en Dieu et en faire le bien aux gens tout au long de ma vie. Je crois qu'en raison de cette expérience, j'ai ressenti un amour accablant, qu'il vienne de ma famille réunie ou d'une source supérieure. J'étais si jeune à l'époque que je ne peux vraiment pas le dire. Mais, comme je l'ai dit, cette expérience a changé ma vie et a renforcé ma foi en Dieu. C'était ma deuxième expérience de mort imminente. J'étais très jeune, j'avais entre 20 et 22 ans, peut-être. Je travaillais comme infirmière à temps plein et j'avais besoin de me faire retirer les dents de sagesse. Mais, à l'époque, j'étais asthmatique, et le dentiste ne se sentait pas à l'aise pour le faire dans son cabinet. Il a pris les dispositions nécessaires pour que je sois opéré en journée et que l'on me retire les 4 dents de sagesse. Ils allaient me surveiller avant de me renvoyer chez moi. Et puis est venu le jour. Ainsi, j'ai fini par me rendre dans une petite ville à environ 2 heures d'ici. Cette décision a été prise en raison de la longue liste d'attentes qui s'était formée, m'empêchant d'être admise dans un hôpital ici à Ottawa. De cette manière, j'ai été soumise à la routine habituelle de préparation, et heureusement, l'opération s'est déroulée sans problème. Cependant, je crois que ce qui s'est passé était dû à l'anesthésie. A un moment donné, j'ai arrêté de respirer et mon cœur a cessé de battre dans la salle de réveil. Je me souviens seulement du son constant des alarmes et des sirènes qui résonnaient, et il est important de noter qu'à l'époque, j'étais infirmière moi-même. Face à cette scène, je me tenais debout dans un coin, observant avec stupéfaction. Alors que j'essayais de retrouver mon calme, je voyais les gens autour de moi s'activer, effectuant diverses tâches. J'essayais de m'approcher du lit du patient, mais les gens continuaient d'agir de manière frénétique, me demandant de prendre ceci ou cela, tandis que je ressentais une frustration croissante de ne pas pouvoir accomplir mon devoir de secourir. À un moment donné, je me suis retrouvé dans un endroit élevé, peut-être même au plafond, ou même à bord d'une sorte d'avion. De là-haut, j'observais ce qui se passait en dessous, voyant les équipes médicales s'occuper de moi et écoutant leurs conversations. Tout cela m'intriguait profondément, et je regardais tout avec une grande curiosité. Soudain, je suis retourné dans mon propre corps et je me suis réveillé. Les médecins m'ont assuré que malgré une complication temporaire, j'allais bien. Ils ont dit qu'ils me maintiendraient sous observation pendant un certain temps, jusqu'à ce que je sois complètement stable. Alors, j'ai dit que mon cœur s'était arrêté, que j'avais vécu la mort. Le médecin m'a regardé, visiblement surpris, et m'a demandé ce que je voulais dire par là. Je lui ai expliqué que j'avais tout vu, que j'avais assisté à la manœuvre de réanimation cardiopulmonaire, RCP, et j'ai mentionné des détails que seule une personne présente aurait pu connaître. Le médecin, visiblement perplexe, a insisté pour dire que je ne pouvais rien avoir vu de tout cela, mais moi, fermement ancré dans ma position, j'ai maintenu que j'avais tout observé. Cet épisode m'a profondément intrigué. Quand j'ai raconté l'incident à ma mère en rentrant à la maison, sa réaction a été similaire à celle du médecin, ce qui n'a fait que renforcer la singularité de mon récit. A partir de ce moment, ma vie a connu une transformation, car, comme je l'ai mentionné, j'allaitais à l'époque. Chaque fois que je percevais qu'un patient était sur le point de décéder, que ce soit par manque de proches ou pour d'autres raisons, l'équipe savait où me trouver. Je passais du temps avec ces patients, leur parlant doucement, leur assurant que tout irait bien bientôt et que la douleur disparaîtrait. Bien que je n'affirme pas que ma présence en était la cause, je notais que ces moments devenaient plus sereins et apaisants lorsque j'étais avec eux. Je faisais de mon mieux pour qu'ils se sentent à l'aise. Parfois, nous nous asseyons simplement et discutions paisiblement, ou je leur lisais un livre. Cette expérience m'a conduit à un phénomène remarquable que j'ai observé non pas une, mais deux fois. Je crois sincèrement avoir assisté au départ de deux âmes de leur corps au moment de leur décès. Tout cela m'a amené à réfléchir sur les sons et les bruits que les corps en train de mourir émettent, quelque chose que seuls ceux qui travaillent dans le domaine de la santé comprennent. C'était une expérience qui marquait profondément mon parcours. Et moi, je connais l'accord et je déteste le mot, mais on l'appelle l'agonie de la mort. Chez le premier patient, j'ai vu quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'idée de quelqu'un expirant après une longue bouffée de cigarettes, laissant simplement la fumée se dissiper. C'est ce que j'ai observé, une brume rose, près du cœur, qui a plané un instant puis s'est dissipée dans l'air. J'étais stupéfaite et j'ai pris mon stéthoscope, vérifiant lors du décès et effectuant les procédures de soins infirmiers standards. La deuxième fois, j'étais de nouveau avec une patiente, cette fois une femme extravertie et amicale avec qui j'avais déjà parlé. La famille avait décidé de faire une pause et de prendre un repas, alors j'ai promis de veiller sur elle. Je suis entrée dans sa chambre, me suis assise à ses côtés et lui ai dit « Bonjour, madame, je suis là pour m'occuper de vous pendant que la famille se repose ». Alors que j'étais là, du coin de l'œil, j'ai vu une présence, pas le corps, mais quelque chose d'éthéré, presque comme un fantôme, la meilleure façon de le décrire. Elle s'est assise sur le lit, a regardé autour d'elle et, d'une manière ou d'une autre, s'est élevée, puis a disparu. J'ai vérifié son pouls et sa fréquence cardiaque, elle était partie. Cette expérience a été profonde et m'a procuré un sentiment de paix. Être aux côtés de patients en fin de vie et partager ces moments avec eux a une signification spéciale pour moi. Je ne raconte pas souvent cette histoire, mais je remarque actuellement une tendance appelée « doula de la mort », quelque chose que j'adorerais faire, avoir l'opportunité d'être présente pour les gens dans leurs derniers moments, les soutenir ainsi que leur famille. Pour moi, le message le plus important est que nous ne devons pas craindre la mort, c'est simplement une enveloppe extérieure que nous avons dans cette vie. Je rappelle toujours aux gens qu'ils sont des êtres humains, et même les sans-abri méritent le respect et la dignité, car ce sont aussi les enfants de quelqu'un. Traiter tout le monde avec respect est le travail le plus difficile que j'ai jamais aimé. Je les appelais toujours « monsieur » ou « madame », à moins qu'ils ne me permettent de les appeler par leur prénom, car je ne sentais pas que j'avais le droit de m'approprier une partie aussi intime d'eux. Pour les personnes dépendantes, c'était différent, car elles répondaient mieux à leur propre nom ou surnom. Je tiens à établir des liens dans la vie. Si je complimente quelqu'un dans le bus pour sa coupe de cheveux ou la couleur de ses cheveux, ou si je complimente son sac, mon fils se plaint souvent en demandant pourquoi je parle toujours aux gens. Après tout, nous sommes tous humains, et nous avons tous besoin de cette connexion. Dire quelque chose de gentil, comme vous avez un sac magnifique, j'adore votre manteau, peut faire sourire quelqu'un un instant et rendre le reste de sa journée un peu meilleure. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous allons apporter à plus de gens l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.